Bienvenue sur notre chaîne, Love Novelas. Aujourd'hui nous vous donnons le résumé de votre série indienne, Legendre Parfait. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes. Sid accuse Dédé pour avoir tenté de tuer Shabnam. Dédé demande quelles preuves ils ont contre elle. Elle dit que si elle a fait, alors c'est sa maison. Mona dit que si elle avait été étouffée. Dédé dit qu'elle se sent étouffée en voyant son visage et demande aux autres de partir. Mona part en colère. Shabnam de son côté pense comment elle a été enfermée dans la caisse, avec son consentement et souris. Et Yesha la serre dans ses bras. Sid dit à Roshini que l'acte de Dédé n'est pas justifié. Il dit que ce qui s'est passé avec Shabnam n'était pas bien, mais que sa conduite n'est pas justifiée. Il dit que Shabnam et Yesha sont tes demi-sœurs. Il parle d'humanité et dit que tout ce qu'il fera sera juste. Shabnam de son côté pense qu'elle fera tout pour une Dédé et est prête à supporter la torture. Elle voit Sid arriver et le serre dans ses bras en le remerciant. Elle l'appelle Jiju. Nani Mahazi voit Shabnam en lasser Sid et pense à informer Dédé. Sid demande à Shabnam si elle veut rester ailleurs. Shabnam refuse et dit que Dédé se sentira mal si elle reste ailleurs. De l'autre côté, sa mère a dit à Banti que Krutika devrait tomber dans son piège et pense qu'il vient du Canada. Buadadi amène Krutika au restaurant pour lui faire rencontrer Banti. Banti se présente comme Banti Sharam du Canada. Buadadi lui dit qu'il a une grande entreprise. Krutika lui demande où il vit au Canada. Banti répond Toronto. Krutika demande l'adresse exacte. Banti demande au serveur de servir rapidement. Il devient nerveux. Krutika lui dit que c'est assez et part. Samira et Buadadi grondent Banti. Buadadi dit qu'ils n'ont plus qu'une seule solution. De l'autre côté, Shabnam regarde la photo de sa mère et dit qu'elle n'aurait pas fait cela si elle était vivante. Elle dit qu'ils étaient heureux mais son père a décidé de retourner à la maison de Dédé Patel. Elle dit qu'elle a cherché son père pendant six ans et quand elle l'a trouvé, il était déjà marié à Dédé. Elle dit qu'elle va tout arracher à Roshini et Dédé. De l'autre côté, Krutika ouvre la porte et trouve un journal. Elle ouvre le journal et voit sa photo avec Yash dans la chambre. Elle s'assied, choquée. Elle reçoit un message de Samira lui demandant de se fiancer dans la semaine et de ne pas en parler à Sid. Elle l'avertit et lui demande de se fiancer sinon les photos seront imprimées dans le journal. Shabnam de son côté parle à quelqu'un et dit que les neuf jours de ce Navrati devraient être difficiles pour Roshini et Dédé. Nani Mahazi vient et demande à Shabnam de laver les vêtements. Roshini vient et dit que Shabnam ne lavera pas les vêtements. Elle dit que Shabnam viendra avec elle à l'école. Sid est heureux et pense que les sœurs se rapprochent maintenant. Shabnam tient la main de Sid et l'embrasse, ce qui le choque. Shabnam dit que tout cela est arrivé grâce à lui. Sid dit que Roshini a un cœur d'or et la félicite. Il lui demande de descendre. Shabnam pense comment elle va vendre son cœur d'or. A l'école, Sid demande à Roshini de parler à Shabnam de Shiv. Pendant ce temps, Shabnam et Eyesha sont ensemble. Roshini parle à Eyesha des interrupteurs qui auront lieu demain. Shabnam prépare quelque chose. Dédé appelle Roshini et la questionne sur les préparatifs de Navrati. Au même moment, sa voiture fait un accident. Plus tard, le docteur examine Dédé et dit que la blessure n'est pas grande. Roshini arrive et demande ce qui s'est passé. Kezar dit que certaines personnes ont jeté des pierres sur Dédé. Mona dit que l'on récolte ce que l'on sème. Elle suggère à Dédé de réfléchir à ce qu'elle fait. Dédé lui demande de réfléchir à ce qu'elle dit et dit qu'elle ne peut pas rester dans sa maison si elle continue comme ça. Puis, elle se lève et pousse Shabnam. Elle tombe sur Sid intentionnellement. Roshini dit à Mona que ce n'est pas bien de dire quoi que ce soit. De l'autre côté, Krutika dit à Samera qu'elle ne peut pas se fiancée à la hâte. Samera dit que le mariage aura lieu plus tard et lui demande d'accepter. Elle dit qu'elle va faire une histoire et ruiner Sid aussi. Buadadi demande ce que sont ses photos. Elle agit et pleure en demandant à Krutika de ne pas ruiner le respect de Kurana et supplie Samera de ne pas le faire. Krutika accepte d'épouser Binti et s'en va. Buadadi rit et serre la main de Samera. De l'autre côté, Shabnam parle à Eyesha et lui demande ce qu'elle fait. Eyesha demande pourquoi elle transpire. Shabnam répond qu'elle ne se sent pas bien depuis quelques jours. Eyesha dit qu'elle va l'amener chez ses parents et dit qu'elle se sentira mieux. Sid demande à Roshini des nouvelles d'Eyesha. Roshini répond qu'elle est dans sa chambre. Sid s'approche de Roshini et essaie de la réconforter. Roshini demande pourquoi ils ne peuvent pas avoir une vie normale. Sid dit qu'il a une vie heureuse tant qu'elle est avec lui. Ils essaient de se rapprocher et entendent la voix de Shabnam qui demande à Eyesha de ne pas s'entêter. Eyesha demande à Roshini si Shabnam peut rester dans leur chambre. Sid répond qu'elle peut rester dans sa chambre. Eyesha le remercie. Shabnam dit qu'Eyesha l'a mise mal à l'aise aujourd'hui. Roshini lui donne un oreiller et lui demande de dormir. Shabnam pense que demain son lit sera le mien et se demande comment elle va sauver son mari d'elle. Buadadi et Krutika quittent la maison. Bigi leur demande où elles vont et leur demande de prendre un petit déjeuner. Buadadi dit qu'elles vont arriver tard et demande à Krutika de venir. Buadadi se demande ce qui se passe dans sa tête. Plus tard, Buadadi et Krutika arrivent à l'hôtel. Banti demande comment elles vont. Buadadi répond qu'elle a l'air bien ensemble. Banti regarde les lados et demande à Krutika pourquoi elle a peur. Elle lui répond qu'elle fera d'elle une ragne après le mariage. Sa mère arrive et dit qu'elle est venue pour voir si les fiançailles ont commencé ou pas. Elle leur demande de se dépêcher. Pendant ce temps, Roshini et Sid se rendent à l'école international global et rencontrent le désigné. Sid voit Buadadi et Krutika dans l'une des photos et appelle Bigi. Bigi dit que Buadadi va faire quelque chose. Bigi lui demande de se rendre à l'hôtel. Sid arrive à l'hôtel et montre la photo de Krutika demandant des informations sur sa chambre. La réceptionniste refuse. Roshini essaie d'appeler Buadadi mais celle-ci éteint le téléphone. Sid appelle le directeur et lui demande de lui donner le numéro de la chambre, sinon il demandera à son propriétaire qui est son ami. C'est sur cette scène que s'achète votre épisode du Gendre Parfait. Merci de nous laisser vos commentaires sous la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification. A bientôt pour le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada